Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, vous êtes en pleine forme, c'est parti pour un mercredi avec nous, milieu de semaine déjà. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! From that moment I knew that you were all I've missed, baby it took just one kiss, cause here in your arms I can finally let go, the rest of the world is outside when you make sure I'm all you've missed. Je suis habillée, j'ai fait mes routine et j'ai fait mon blessing, c'était les sols en fait ce matin, donc je profite que tout est encore en hauteur, que l'aspirateur vient juste de passer pour laver les sols, donc tout est propre, voilà. Maison propre, tout est ouvert, est-ce qu'on va voir encore une belle journée aujourd'hui, ça serait cool, on en a besoin, et franchement la terre là en ce moment elle a pas besoin d'eau, on dirait que... Ouais. J'ai fait cuire mon pain, ça sent trop bon dans la maison là. Alors hier j'ai fait un pain, j'ai mis de l'origan et d'Elemental. En fait il me restait un fond de comté, j'ai mis un fond de comté et j'ai complété avec l'Elemental parce que ça faisait vraiment pas assez pour tout le pain. On aurait pas senti le goût quoi, en fait ça aurait été comme si... enfin ça aurait été la faible, vous voyez la surprise de celui qui tombe dessus, le petit carré, et ça sent... En fait ça sent la pizza avec l'origan. Il a bien gonflé, il a craqué, il a caramélisé aux endroits où il y a le fromage qui a dégouliné. Ouf ! Alors il en reste encore d'hier du nature, c'est pour ça que j'en ai fait un aromatisé aujourd'hui. Là ce soir je vais en refaire un, mais je vais en faire un nature. Comme ça à chaque fois, pour celui qui veut du pain avec quelque chose de sucré, vous voyez ça c'est bien, ça va être parfait pour avec la salade de César de ce midi. Mais voilà, pour le petit déjeuner ou le goûter, celui qui met de la confiture ou de la pâte à tartiner, ça le fait pas. Bref, il sent vraiment très très bon. Et là j'étais en train de regarder un petit peu tous mes bébés fermentés. Et hier, j'ai reçu mes grains de kéfir de lait, donc j'ai mélangé dans mon cosso, il y a encore un petit fin de filet de sucre, dépôt de sucre dans le fond. Donc on va en continuer. J'ai mon kéfir là, il est bien, je vois les gros cristaux de kéfir là qui montent et qui descendent. Bref, je reviens sur le kéfir de lait, donc hier j'ai reçu mes grains de kéfir de lait et il disait de les mettre dans un fond, enfin dans du lait, un petit peu de lait, pour les réactiver. Et là en fait, on voit le lait qui a caillé, donc ils sont bien réactivés, je vais vous montrer. Alors, il y avait 10 grammes de, 20 grammes, c'est ça, hier je vous ai dit 20 grammes de grains et ça a caillé le lait, voilà, vous allez voir, on voit, ça c'est, attendez, hop, pas renversé. Vous voyez, ça c'est un peu comme quand on fait des yaourts ou de la faiscelle ou quoi, ça ici, c'est le petit lait qu'on voit, donc c'est à cailler le lait. Et ouais, il est bien, il est bien épais, je vous montre. Ça fait un peu faiscelle quoi, en fait. Donc, je vais pouvoir m'en servir pour faire mon kéfir. Cool. Hop là. Donc, alors je vais encore le laisser parce que là ça fait pas 24h, mais tout à l'heure, sur le coup de 10h, je pense que je ferai, je le filtrerai et puis je le mettrai dans un litre de lait pour lancer une fermentation. C'est cool. Là, je vais nourrir mon levain, le mettre au chaud, enfin quoi qu'il y a un petit peu de taux. En fait, c'est délicat. Avec le levain, quand vous faites du pain en levain, il faut que vous utilisez votre levain quand il est en pleine pouce. Faut pas qu'il redescende. S'il redescend, et bien, votre pain va être moins levé quoi, en fait, parce que, voilà, il va devoir se réactiver. Donc, il faut vraiment qu'il soit en pleine pouce. Donc, si je le fais trop tôt, souvent je fais mon autolyse sur le coup de midi et je mets ensuite, voilà, je fais mes rabats et tout et je mets ensuite mon pain au frigo pour la nuit pour le faire cuire le matin. C'est ce qui fonctionne le mieux pour moi et c'est ce que je trouve le plus pratique pour moi. Parce que, comme il faut longtemps pour qu'un pain au levain lève, si, mettons, je pourrais le faire, mettons, ce matin, là, vous voyez, je nourrirais mon levain là maintenant, il est 7h, je le nourris maintenant, sur le coup de 11h, mon levain va être en pleine pouce. Donc, je pourrais, il faut compter 3-4h, ça dépend de la température qui fait, donc entre 10h et 11h, je pourrais faire mon autolyse sur le coup de 10h et attendre à chaque fois, il faut au moins 3-4h pour que ça cuit, pour que ça lève une première fois et ensuite 2h pour que ça lève une deuxième fois, 2-3h. Donc, je pourrais le faire cuire, mais ce soir, vous voyez, si je ne ferais pas la pousse au frigo. Donc, je pourrais commencer mon pain là ce matin, en nourrissant mon levain et tout, et le cuire seulement ce soir. Mais du coup, on ne peut pas couper le pain au levain chaud, on est obligé d'attendre qu'il se refroidisse. C'est pour ça que souvent quand vous allez à la boulangerie, on vous dit, je ne peux pas le couper, la mi-colle et tout, et puis en fait, il se conserve moins bien, puisque toute la vapeur qui va donner de l'humidité au pain qui est enfermé par la croûte du pain va s'échapper quand vous allez l'ouvrir, donc il va sécher plus vite. Donc, il faut vraiment attendre une heure ou deux avant de le consommer, qu'il soit bien froid à cœur, quoi, en fait. Donc, on ne pourrait même pas du tout le manger ce soir, en fait. On devrait attendre demain matin. Et je trouve ça bête de faire un bon pain et de ne pas le manger, vous voyez, quand la croûte est encore toute croustillante, toute... Alors, le lendemain, il est encore bon, le pain au levain, mais voilà, le pain qui vient juste d'être... qui est tout frais de la journée, il est toujours meilleur, quoi, en fait. Donc, du coup, je trouve ça bête de faire cuire mon pain le soir pour ne pas le manger dans la journée, quoi, en fait. Donc, je préfère faire le passage au frigo. Comme ça, le lendemain matin, je le fais cuire et là, pour ce midi, on peut le manger. Donc, c'est pour ça que je le passe au frigo, mais ce n'est pas obligé. Vous pouvez tout faire dans la lancée sans faire une... En fait, dans le frigo, vous avez une pousse qui est beaucoup plus lente. Et puis, je trouve aussi que c'est plus pratique quand vous le sortez le matin. Le pain, la pâte, est plus ferme. Donc, quand vous voulez le griller et tout, il se tient mieux. Alors que quand vous le laissez à température ambiante, la pâte est beaucoup trop souple. Et il y a des moments, quand vous faites la griffe sur le pain, et bien il s'affaisse. Alors, logiquement, il relève et tout au four, mais voilà. Bref, donc moi, c'est la façon que je préfère que j'ai les meilleurs résultats moi-même, quoi, en fait. Ouais, donc je disais, si je nourris mon levain maintenant... Parce qu'en fait, souvent, j'essaie de mettre mon pain sur le coup de 18h, 19h au frigo. Il y a deux moments, ça arrive que je le fais plus tard, mais... C'est le week-end, par exemple. C'est rare. Mais la semaine, j'essaie que... Donc, je vais le nourrir plutôt en l'entrant. Ouais. Bon, je vais me faire un petit café. J'ai envie d'un petit café au lait. Non, un petit... Un petit... Un petit latté. J'empêche, je redécouvre ma cafetière. Regardez-moi ce latté. Fond de café. Alors, j'ai mis un petit peu de sirop caramel sans sucre, là. Marc Monin. Le mélange café-lait. Alors, en fait, là, c'est le... Le fait qu'il y a le caramel, il y a un punch, un pouch de caramel. Je sais pas, en fait, le café se concentre dans le fond. Ensuite, un peu de café mélangé avec le lait et la mousse de lait. Elle m'avait manqué, mon mousseur de lait. Voilà. Comme quoi, juste une petite pièce qui embêtait son monde. Une petite pièce à une vingtaine d'euros, quoi, en fait. Bref, je suis trop happy. Bon, allez. Là, comme j'ai un peu de temps, je vais aller m'installer tranquille dans le canapé un petit peu pour le boire et le déguster, ce latté. En fait, Stécie commence à 9h. Je le savais, hein. Mais en ce moment, je sais pas, j'ai l'impression que depuis... Alors, je sais pas si c'est... Voilà, c'est un ressenti ou quoi que ce soit. Mais j'ai l'impression que mon énergie, depuis que je bois tout ce qui est kéfir, kombucha, etc., j'ai l'impression que mon énergie est décuplée. J'ai beaucoup plus d'entrain, beaucoup plus d'envie. Pourtant, là, je vais être dans ma mauvaise période du mois. Et d'habitude, je suis flagada, je suis fatiguée. Et là, je suis en forme, quoi, en fait. J'ai le matin, comme là, 6h, moi, le quart. Et encore, je me suis réveillée une première fois. Je me suis dit, non, Sandra, t'abuses, quoi, dors. La semaine prochaine, tu devrais chercher ton fils à 5h. Donc, dors, profite. Et en fait, je suis... Voilà, j'ai mon quota de sommeil, quoi, en fait. Je suis réveillée. Bon, après, le soir, 22h, je dors. Donc, 22h, 5h du matin. Voilà, j'ai mes 7h de sommeil, quoi, en fait. Mais du coup, c'est moins la course le matin et tout. Je préfère, je suis mieux. Je sais pas si c'est juste un effet placebo, vous voyez, ou c'est la réalité de la chose. Mais voilà, j'ai l'impression de me sentir mieux dans mon corps, quoi, en fait, depuis que j'en prends. J'ai l'impression de lui faire du bien et que du coup, il me le rend. Bon, allez, je vais m'installer dans le canapé avec mon filet. Je viens d'aller déposer, Stécie. On a un beau soleil, là. Fait du bien. Et on nous annonce une belle journée aujourd'hui. Petit déjeuner qui va avec le temps. Le petit déjeuner qui revient à chaque fois avec la saison des fraises. En fait, c'est un porridge froid. Donc, je fais tremper des flocons d'avoine avec des graines de chia dans du lait dans lequel je rajoute un petit peu d'arame vanille. Ou avec du lait, vous voyez, style Alpro, soja vanille. Voilà, il n'y a que comme ça que je vois le lait souvent. Ou dans mon café aussi pour donner un petit goût, enfin les laits végétaux. Celui à la vanille. Et je rajoute ensuite du yaourt grec, des petites fraises. Et les petites boules que vous voyez dessus, c'est des graines de... C'est du quinoa soufflé. Alors, gustativement, ça fait comme le riz soufflé. Ce n'est pas très bon, mais ça fait joli sur une assiette. Voilà. Donc, je vais déjeuner. Je viens d'aller déposer Stécie. Comme je vous ai dit, mais par contre, je viens de m'apercevoir en allant dans la salle de bain qu'elle a oublié sa petite boîte de cachets de secours. Alors, j'espère... Enfin, c'est caché d'urgence, quoi, en fait. J'espère que ça va aller. Logiquement, ça devrait aller. Puisque Stécie va beaucoup, beaucoup mieux. Mais elle a toujours, au cas où qu'une crise arrive, de quoi y pallier. Bon, après, elle doit aller... Elle a réunion à 10h avec une personne qui la suit, qui a rendez-vous avec son CPE. Une personne de la clinique, en fait, qui la suit avec sa CPE pour faire un petit point et un petit bilan. Et on a rendez-vous aussi cet après-midi avec le pédopsy à 16h. Donc, je vais la chercher à 15h. Donc, je pense qu'après, Stécie va beaucoup mieux. En fait, il y a plein de choses qui commencent... Alors, qui se sont mises en place. Mais il y a plein de choses qui se révèlent maintenant. Et le fait qu'elle arrive à mettre des mots sur ce qu'elle ressentait de plus en plus. Et le fait qu'on commence à savoir pourquoi. Et ben, ça va mieux. Ça va mieux. Alors, elle sera comme ça tout le temps, je pense. Il va falloir qu'elle apprenne à vivre avec. Enfin, c'est pas je pense, c'est que ça sera comme ça. Mais voilà, le fait qu'elle sait qu'il n'y a pas de... Enfin, voilà. Qu'elle arrive à mettre un mot sur quelque chose. Et ben, voilà. Ça va... Pour l'instant, je touche du bois, du... Ce que vous voulez. Mais ça va beaucoup mieux. Ça va... Parce qu'à un moment, j'ai cru que... On était repartis. Mais ça va. Hein ? Croisez les doigts, comme je vous dis. Bon, allez. Je vais petit déjeuner. Au pire, ça en a vraiment besoin. Elle m'appelle. Je vais... Alors, je ne veux même pas lui envoyer un message. Parce que je me dis, si elle le voit, ça risque justement... Vous voyez, quand on se rend compte qu'on a oublié... Tant qu'on ne sait pas, ça va. Mais quand on se rend compte qu'on l'a oublié, c'est à ce moment-là que... Donc, voilà. Je ne vais pas envoyer un message. Parce que je me dis, si elle s'en rend compte, ça risque de... On va l'essayer. On verra tout à l'heure. Puis après, je pense que... C'est aussi une chose qu'elle n'aurait jamais oubliée avant. En fait, c'est une petite boîte avec juste de quoi au cas où. Et ça fait gling, gling. Et en fait, avant, ce bruit l'a rassurée. Là, le fait qu'elle est partie sans ce sang... C'est signe qu'elle l'y prête. Vous voyez, il n'y a plus autant d'importance à ça, quoi, en fait. Il n'y a plus... Voilà, c'est plus... C'est plus le truc qu'il faut qu'elle pense tout de suite. Enfin, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Bref. Allez, je vais déjeuner. Après, du coup, je vais m'occuper de mon kéfir de lait. Et puis, on va faire du ménage de zone. Je vais avancer. Comme j'ai fini... Je vais faire les blessings en haut. Mais après, voilà. Je vais faire un peu de ménage de zone. Je vais m'occuper de mon kéfir. Hop. Il est encore plus coagulé par rapport à tout à l'heure. On dirait... Comme si quand on fait de la faiscelle, quoi, en fait, ça flotte dans le petit lait. Hop. Alors, je vais mélanger. Je vais venir récupérer les petits grains. Vous voyez, ça fait style yaourt. Les petits grains, ils sont à l'intérieur. Hop. Alors, moi, là, je ne vais pas consommer le lait. Hop. Et je vais le passer pour récupérer, du coup, les petits grains de kéfir qui sont à l'intérieur. Donc, passer à travers une petite tamie. Un petit tamie, une petite. On récupère tous les petits grains qui peuvent être dans le fond collé. Pêcher, c'était bien actif parce qu'ils ont bien, bien pris, quoi. Alors, je vais vous montrer. Mais vous voyez, je filtre... Hop. A travers le tamie, le lait se coule. Et on a nos petits grains, là. Nos petits qui sont bien gros, en fait. Ils ne sont pas tout petits. Alors, on n'est pas obligé de les rincer. On peut les laisser comme ça. Moi, là, comme je viens de les avoir, je préfère quand même les rincer. Je les avais déjà rincés hier, mais... Alors, je les rince avec du lait filtré. Alors, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Contrairement aux grains de kéfir d'eau, ils sont trans... Enfin, qui sont transparents. Eux... Ah, hop là ! Je vous mets un peu plus ici. Eux sont comme ma couleur lait, quoi. En fait, ils sont blancs. Hop là, je vais vous montrer. Je vous laisserai le lien en barre d'infos. Vous voyez, ça fait tous des petits grains comme ça. Colmatés. On dirait un peu comme du fromage... Des grains de fromage, en fait. Voilà. Donc, je vais les rincer. Donc, avec de l'eau filtrée qui a décanté. Vous voyez qu'il y a un petit peu... Pour le faire, pour le faire, le kéfir de lait, c'est encore plus simple que le kéfir d'eau. Même si c'est déjà très simple pour faire le kéfir d'eau. Il nous faut entre 10 et 20 grammes de grains de kéfir. Vous voyez, là, je les ai rincés un petit peu à l'eau. On dirait comme des petits morceaux de fromage, en fait. Donc, je les mets dans une... Alors, un pichet ou une carafe qui n'est pas hermétique, parce qu'il faut que ça respire. Donc, là, hier, j'avais 20 grammes. Un peu plus de 20 grammes. Bon, j'ai toujours 20 grammes. Hop ! Et on ajoute notre litre de lait. Alors là, moi, c'est du lait... Alors, lait entier. C'est du lait UHT. Vous pouvez prendre du lait pasteurisé ou du lait cru, si vous en trouvez. Si vous avez la chance d'avoir une ferme ou quoi à côté de vous. Mais en magasin, c'est vrai qu'on a du mal à en trouver maintenant. C'est que du lait pasteurisé. Donc, après, peut-être que... Il faudrait que je revoie. Je ne me souviens plus de la différence entre pasteurisé et UHT. Mais je pense quand même qu'entre le UHT et le pasteurisé, le pasteurisé est peut-être mieux. Donc, du coup, je vais peut-être quand même acheter pour faire le kéfir du lait pasteurisé. De temps en temps, pour bien qu'il y ait tous les nutriments. Bon, même s'il les a, mais il est moins vivant, le lait UHT, quoi, en fait, que le lait cru. Donc, pareil que pour les autres trucs, comme il faut que ça respire, je mets une feuille de sopalin et un petit chiffon au-dessus que je fais tenir avec un élastique. Et on laisse comme ça. Température ambiante pendant 24 heures pour avoir un kéfir qui est doux, pas trop acidulé, un peu plus si vous le préférez, un peu plus fait. Donc, ça peut aller jusqu'à 72 heures, mais au plus vous allez le laisser, au plus il va être fermenté, au plus il va avoir un goût fort et un goût acide. Donc, moi, je goûterai demain, voir comment ça me convient. Et puis, je rajouterai du temps. Je le laisserai un peu plus longtemps si j'ai besoin. Et voilà, ça va aller rejoindre mon kéfir d'eau. Pour vous expliquer un peu le goût du kéfir que ça peut avoir quand je vous parle du côté aigre. En fait, ça peut avoir le goût d'un yaourt à boire, nature. Vous voyez, même quand vous prenez un yaourt et que vous le secouez là, voilà, c'est un peu cette texture-là et ce goût-là. Ça peut avoir jusqu'au goût du lait fermenté qu'on peut connaître en commerce, comme le lait battu un petit peu. Voilà, ça peut être très fermenté, très acide, aigre. Donc, c'est pour ça que c'est bien de le faire maison parce que du coup, alors celui de grand frais est vraiment très bon. Mais du coup, vous pouvez juger, enfin le doser, le faire fermenter en fonction de vos goûts propres, en fonction de ce que vous aimez. Donc, voilà. Alors, je vais avoir un message de Stécie. Elle avait, comme je vous ai dit, une réunion aujourd'hui. J'ai défaire mon aspirateur en haut, donc ça y est, tous les sols ont été faits. Là, ce que je vais faire, comme j'ai un peu de temps devant moi, je vais faire un peu de ménage de jaune. Alors, mon ménage de jaune, souvent je le fais, en fait je me suis casée deux jours dans la semaine, le jeudi et le vendredi. Mais dès que j'ai le temps, dès que j'ai un peu de temps devant moi, j'essaie de prendre de l'avance. Comme ça, ça me permet de me libérer un jour et d'avoir un jour où je fais juste mes routines. En fait, alors un jour, en sachant que les week-ends, souvent je fais que les routines aussi. Alors, que les routines, mais je change mes draps le samedi. Et, mais bon ça, ça va vite. Et je fais aussi ma douche. Je change tout ce qui est serviettes, etc. De la salle de bain, le samedi. Donc on va dire que, vraiment, qu'il n'y a que le dimanche où je ne fais... Mais ça ne me paraît pas grand chose, quoi, en fait, le week-end. C'est pas du gros ménage, ça va vite, quoi, en fait. Alors, pour la salle de bain... Alors, pour la salle de bain. Cette semaine, on est dans la zone 1, donc les pièces d'eau. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire les toilettes aujourd'hui. Ça va vite, c'est une petite pièce. J'en ai pour 15 minutes, souvent, pour faire le ménage à fond dedans. Et puis après, je ferai peut-être 15 minutes aussi de buanderie. C'est la même chose. Ça devrait aller vite aussi. Je suis en train de regarder les choses qui... Alors, à chaque fois, j'utilise mes petites feuilles. Petites feuilles que je vous ai déjà partagées, qui sont sur le blog, si ça vous intéresse. En fait, ça me permet de savoir quand je dois faire les choses. Vous voyez, comme là, c'est pas gribouillé. C'est des choses que je fais tous les trimestres. Donc les murs et les plafonds dans les toilettes. Donc là, c'est ce que je vais faire, qui sort de l'ordinateur. Alors, vous voyez, comme là, je vois ce que j'ai à faire au mois prochain, le mois là. Et en fait, c'est une récurrence. Je sais tout le temps ce que j'ai à faire. En fait, ça me permet d'avoir un visuel et je coche. Voilà. Hop. Alors, du coup, oui, comme je vous ai dit, j'ai les plafonds et les murs à faire. Je vais vous montrer les produits que j'utilise. Je me dis que c'est une chose que j'ai jamais vraiment fait. Donc, je vais sortir tous les produits et je vais vous les montrer. Voilà. Pour quoi et quelle utilisation. Comme je vous ai dit, là, je vais commencer par les toilettes. Je n'ai rien oublié. Je vous montre. Donc, du coup, ce que j'utilise, c'est mon spray. Donc, c'est le spray que je vous ai déjà partagé. C'est... Alors, il faudrait que j'essaie d'avoir le collant, là, sur le truc. C'est un pulvérisateur que j'ai récupéré. C'est de l'alcool ménager avec des huiles essentielles à l'intérieur. Alors, je m'en sers pour... En parfum. Et je m'en sers aussi pour désinfecter la cuvette des toilettes, les interrupteurs, les poignets et tout. Comme c'est de l'alcool ménager, c'est un très bon désinfectant aussi. Donc, ça, c'est pour nettoyer tout ce qui est... En fait, je vais l'utiliser en finition. Ce que je vais faire, c'est que déjà, je vais me préparer une petite bassine. Avec de l'eau. Ça, c'est mes petits chiffons blancs que j'utilise. C'est mes petits chiffons blancs d'éponge. Vous voyez, c'est de l'éponge que je coupe en carrés. Alors, on voit que ça commence à s'effilocher. Quand ils sont un peu trop vieux, je les donne à Greg pour lui bricoler. Parce que même à la force, vous voyez, comme là, ils sont un petit peu plus grisailles. Donc, je les file à Greg quand je n'arrive plus à les nettoyer, qu'ils commencent trop à s'effilocher. Je les file à Greg pour le potager. Mais autrement, voilà, c'est avec ça que je fais... Et ça me remplace toutes mes petites lavettes, le sopalin et tout. Vous voyez, comme là, c'est les toilettes. C'est des choses qu'on n'aime pas trop, nettoyer la cuvette et tout. Après, je les lave à 90, quoi, en fait. Je les désinfecte, quoi, en fait. Et puis, voilà. Alors, du coup, je vais préparer une petite bassine avec du produit pour... Alors, c'est le produit d'Everdrop, c'est un nettoyant pour sol. Mais il y a des enzymes, en fait, dedans dont j'aime bien l'utiliser pour tout nettoyer. Je vous l'ai déjà dit, mes portes. Je vais faire toutes mes toilettes autour et tout avec. Je vais désinfecter au niveau... C'est pour ça que j'ai prévu plusieurs petits chiffons. Je vais faire mes... J'ai un lave-main dans les toilettes. Je vais nettoyer le meuble du lave-main et tout avec. Là, je vais faire les murs. Du coup, je vais nettoyer mes murs avec. Il sent très bon. C'est une poudre, en fait, comme ça. On dilue, il en faut très peu. Oui, ça fait... Enfin, une poudre, ouais. Ça sent vraiment très, très bon. Et en fait, vous voyez, dans la petite cuillère en bois, il y a une petite graduation 2 grammes et 10 grammes. Et c'est 2 grammes par litre d'eau. Donc, vous allez super longtemps avec... Enfin, je ne sais pas. Moi, j'en achète peut-être un tous les 3 mois et encore. Et du coup, ça vaut le coup parce que ce n'est pas excessif. En fait, je vous dis de... Enfin, regardez. Et franchement, il est vraiment très, très bien. Et ce que je fais, c'est qu'après, à la fin, je viens mettre un peu de produit et je nettoie les sols et je brosse. Et je prends mon aspirateur laveur pour aspirer toute l'eau. Et mon sol est bien propre et tout. Donc, ça, pour les sols, pour les murs, pour les portes, pour... Voilà. Si j'ai besoin de nettoyer un petit truc plus spécifique, je vais prendre l'universel. Vous voyez, mettons, les plaintes ou quoi. Et encore, souvent, je fais avec ça. Mais au cas où, je le prépare. Ensuite, j'ai l'acide citrique. Ça, c'est pour désinfecter la cuvette des toilettes. Donc, de l'eau tchède. Qu'on verse dans la cuvette. Alors, en fait, moi, je fais bouillir de l'eau. Et je le verse dans la cuvette. Donc, avec l'eau froide de l'intérieur de la cuvette, ça devient de l'eau tchède. Et vous mettez de l'acide citrique. Alors, il faut savoir, c'est que l'acide citrique, il ne faut pas dépasser, je pense... Alors, ça doit être 40 ou 50 degrés. Je ne me souviens plus trop. Mais, voilà. Il faut de l'eau chaude, mais pas trop chaude. Et ensuite, le produit salle de bain pour tout ce qui est la robinetterie, du lave-main, enfin, et tout. Voilà. Donc, voilà. Un petit peu. Et après, je finis avec un peu de ça. Je vais surtout pour vous dire, c'est pour fignoler et bien désinfecter la cuvette des toilettes. Mais, surtout aussi pour en parfum, en fait. Comme il y a des... Enfin, en parfum. C'est des huiles essentielles de menthe, d'eucalyptus et de tétrie. Donc, du coup, ça donne une petite odeur fraîche. J'aime bien à la fin des toilettes. Même si les parfums sentent déjà... Enfin, les parfums, les produits ménagers sentent déjà... Ça sent... Alors, ça sent pas les parfums comme on peut avoir dans le grande surface. Vous voyez les parfums qui sont en tétant et tout. Ça va juste sentir le propre, quoi, en fait. Mais voilà, j'aime bien rajouter une toute petite touche. Voilà. Donc, ça, c'est pour les toilettes. Et on y va. Du coup, on va commencer. Alors, ce que je fais en premier, c'est faire chauffer mon eau pour désinfecter mes toilettes. Comme ça, le temps que je finis de tout nettoyer, souvent, le produit a fait effet. Alors, désinfecter, non. C'est détartrer mes toilettes. Alors, je mets pas grand-chose. C'est 30 grammes par litre d'eau. Donc, 3 petites cuillères, comme ça, dans la cuvette. Et je laisse agir. Et souvent, ce que je fais, c'est que je mets ma brosse à l'intérieur. Comme ça, ça désinfecte aussi la brosse des toilettes. Je peux pas trop vous filmer dans les toilettes parce que c'est une petite pièce. Et du coup, c'est pas facile. C'est pas comme quand on a les toilettes, vous voyez, dans la salle de bain ou quoi. C'est pas facile. Mais je vais essayer de vous dire à chaque fois ce que je fais. Comme ça, si ça peut vous motiver à faire aussi. Voilà, à vous lancer et à le faire maintenant en même temps que moi. Chaque fois que je vous dis, je fais ça. Et bien, voilà, vous faites la même chose. Et comme ça, on avance comme ça. Et vous faites vos toilettes en même temps. Donc, on fait chauffer de l'eau. Et on met... On va la faire couler dans les toilettes. Et on va mettre de l'acide citrique à l'intérieur. On prend sa petite tête de loup et on va faire les plafonds à l'intérieur. Et on va faire les plafonds à l'intérieur. On prend cette petite bassine avec son produit pour laver et on va nettoyer les murs. Et on va mettre la petite voix. On va faire les plafonds à l'intérieur. On va faire les plafonds à l'intérieur. Et on va faire les plafonds à l'intérieur. On vous laissez faire les plafonds à l'intérieur. Sous-titrage ST' 501 Alors j'en profite aussi pour nettoyer du coup mon petit mum, mes étagères, les bibelots, les tout, ce qu'il y a à faire Le produit que j'ai oublié c'est le produit à vitre qu'on va avoir besoin aussi avec une petite microfibre aussi Parce que moi j'ai un miroir dans ma salle de bain donc je vais le faire aussi Donc voilà, donc là on fait tout ce qui est poussière, les meubles extérieurs et tout Et puis on va finir par les plaintes On est en train de faire le meuble, je change mon petit torchon, enfin mon petit essuie du lave-main Et je vais faire aussi tout ce qui est robinetrie Je regarde si je dois pas faire la pointe dans le lave-main Donc là on arrive à la cuvette même des toilettes Donc je vais bien tout nettoyer extérieur, là où il y a la chasse d'eau etc etc Alors moi j'y vais à grande eau, j'ai pas peur parce que de toute façon après je vais tout racler, enfin tout aspirer avec mon aspirateur là-bas Mais il faudrait que je reprépare un autre liquide donc je vais faire directement avec le produit universel Je vais faire la porte, voilà Donc ensuite là il nous reste plus que les sols Donc pour les sols ce que je vais faire c'est que je vais prendre un pichet avec de l'eau chaude Ma petite poudre pour laver les sols et un balai brosse Je mets de l'eau directement, je mets un peu de poudre, je viens brosser correctement de partout Et ensuite je... j'aspire avec mon balai laveur Pour aspirer vous voyez tout le surplus d'eau Et comme ça ça c'est juit, c'est ça qui est cool Donc on finit avec le petit spray, un petit coup sur les interrupteurs, sur les poignées de porte Et je finis par la cuvette des toilettes pour désinfecter Et puis le petit bouton là de la chasse d'eau pour bien désinfecter Alors nous l'interrupteur des toilettes c'est un interrupteur qui s'allume tout seul Vous voyez on n'y touche pas Mais bon je le nettoie quand même donc je vais l'utiliser quand même Et puis voilà je pense qu'on a fait le tour Et je finis par refaire la pointe dans mon petit sans bon Pour finir Voilà donc les toilettes ils sont finis Ça a été très vite vous voyez on a fait à fond et tout est fait Et c'est passé du sol au plafond Alors les toilettes c'est une des pièces Qu'il faut le plus entretenir dans la maison Enfin au niveau hygiène on va dire Ça et la cuisine Donc en fait là je fais le gros ménage Et après c'est mon blessing Et mes routines qui vont l'entretenir Alors au niveau des routines ce que je fais dans les toilettes C'est tous les jours un petit coup sur la cuvette Sur l'interrupteur Sur la robinetterie Du produit le soir au dernier pipi Du produit sur la paroi Comme ça il fait bien effet toute la nuit Ça évite aussi d'avoir la cuvette qui s'entartre Donc ça c'est les routines Et bien sûr le sol Quand je nettoie mon sol quoi en fait Et le blessing Donc le blessing c'est les sols Et ce que je fais aussi c'est que Une fois par semaine je mets les pastilles Pareil c'est des pastilles d'Everdrop C'est des pastilles un peu effervescentes Qui viennent à base d'acide citrique et tout Donc du coup c'est un entretien aussi Nous on a une eau qui est très très calquéreuse Et on a souvent Alors ça fait même dégoûtant On a l'impression quand on va chez les gens Que leurs toilettes sont jamais faites Mais en fait non ça vient de l'eau Ça fait un dépôt de tartre dans le fond Jaunâtre là Et c'est une galère à avoir Kim quand elle a pris son appartement Il y avait tout un dépôt comme ça Elle a galéré pour l'avoir Elle a dû le passer plusieurs fois à l'acide citrique Pour l'avoir Alors après il y a l'acide chlorhydrique Je pense qu'on utilise aussi Qu'on peut utiliser Mais c'est pas top pour les canalisations Et pour la planète Donc il faut mieux éviter Mais ouais Donc il faut mieux bien Parce que ouais Nous on a une eau qui est super calquéreuse Et si on n'entretient pas bien Bah c'est mort quoi en fait Donc voilà Donc le blessing Ces petites pastilles Je vais vous les montrer Et puis les sols quoi en fait Et autrement voilà En fait le blessing et les routines Ça entretient ce message que j'ai fait Je vais attaquer la buanderie Je check sur mon Ma petite liste de choses que j'ai à faire Et en fait je vois Qu'il faut que je détarterais la machine à laver Donc les produits que j'utilise Dans la buanderie Alors il y a moins de produits Produits universels Ou je refais une petite bassine Avec le produit pour le sol Comme ça je nettoie correctement Vous voyez tout ce qui est Machine, extérieur, le plan de travail Enfin moi j'ai des armoires aussi dans ma buanderie Donc je nettoie tout correctement Donc le produit pour le sol D'Everdrop De l'acide citrique Si je dois détarterer ma machine à laver Donc le produit pour le sol Mais c'est tout Voilà C'est les trois produits que j'utilise Alors pour nettoyer la buanderie Bien sûr dans la buanderie Après il y a tout ce qui est Les autres produits La lessive et tout Qui est dedans Mais voilà Alors je vais pas vous redire Chaque pas que je fais Parce que autrement la vidéo va durer des plombes En ce moment je sais pas ce qui se passe Mais les vidéos J'ai trop de choses à vous partager Donc les vidéos Elles durent très très longtemps Hier elles faisaient plus d'une heure Donc ouais je vais éviter Mais dites moi si ça vous intéresse Si vous aimez bien Que je dis tout ce que je fais Sans forcément filmer ce que je fais Mais vous voyez Vous dire Comme ça vous pouvez le faire en même temps Ou si ça vous motive Ou quoi voilà Si ça vous donne des petites pistes Vous voyez que je fais le recap De tout ce que je fais Comme là j'ai fait avec les toilettes Bon allez on y va du coup Celle de la buanderie Logiquement comme je vous l'ai dit Ça devrait aller vite Et ce que je vais tout de suite faire C'est lancer Des tartrages de ma machine Alors je mets un peu l'acide citrique Dans le Dans le hublot Enfin dans le hublot Dans le tambour Et je la lance à chaud quoi en fait Voilà Alors et puis le tiroir Je l'enlève Et je le fais aussi Trempé dans de l'eau Chaude Alors à chaud Pas trop chaude 40 La machine à laver Et puis surtout avec l'acide citrique Comme je vous ai dit Et le bac C'est la même chose Je le fais trempé dans une grande bassine Avec de l'acide citrique Comme ça Ça le détente Des Désinfectes Et puis ça Les restons viennent de rentrer Du coup Salade César Ce midi Avec Le pain Regardez moi ces trous là On voit les trucs Avec le fromage Là qui avait Qui a fondu Une belle mie On a fini de manger Et bien le pain était Très 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 bon Avec le La petite salade César Là ça allait vraiment Très bien ensemble Greg ça repose un petit peu Moi pendant ce temps là J'ai répondu à vos A vos mails Là il est parti Chez Stacy Et quand il va revenir Je vais aller avec elle A son rendez-vous Il y a des petits oiseaux Qui reviennent dans mon arbre Je vais aller à son rendez-vous Avec elle Je vais prendre mes écouteurs Parce que je vais sûrement De devoir attendre un petit peu Dans la salle d'attente Et du coup Je regarderai Je m'amuse Des petites vidéos Et tout C'est toujours mieux Avec les écouteurs Pour pas que les gens Ils entendent Et pour pas déranger Et que nous On a le son quand même Non Du coup l'après-midi Va passer vite je pense Allez Je vais me faire un petit café En attendant Greg rentre Et puis après Pipi Et puis on y va On est rentré J'ai reçu Le temps que j'étais partie Mon tapis cuisson Que je vous ai dit Vous voyez que j'ai acheté Pour le pain Je vais vous montrer Je vais passer mes papiers cuissons Que je mettais Dans Question écologie Ça fait du papier en moins Parce que du coup Il y en avait un par jour Je l'utilisais deux fois Vous voyez comme là C'est celui que j'ai utilisé ce matin Je l'avais gardé justement Pour demain Ce qui est C'est qu'arrive un moment Il se craque là On peut l'utiliser deux fois Mais ça faisait quand même Quand je suis pas en fin Comme ça tous les jours Ça faisait quand même pas mal De papier qui partait Donc hop Ça fait un petit tapis Comme ça En silicone Donc vous venez poser Votre pain dessus Et ça Alors le Le papier cuisson Je pourrais mettre en soi Mon pain directement dedans Sans que ça colle de trop Mais ce qu'il y a C'est que c'était pratique Pour attraper Vous voyez le pain Sur la planche Et le mettre dans la cocotte Pour pouvoir le retirer aussi Sans brûler Et là en fait Le papier cuisson Ça va être ça Je vais le mettre sur mon pain Venir retourner le pain Et hop Venir le griffer Le faire Mon petit dessin là Sa petite griffe Et puis je vais venir le poser Dans la cocotte Une fois qu'il est cuit Alors ça n'empêche pas De mettre le couvercle et tout Et quand il est cuit Je peux venir hop Retirer mon pain Et ça va glisser tout ça Et c'est du silicone Donc ouais J'ai hâte d'être à deux mains Pour l'utiliser Pour voir Alors ça tient jusqu'à A 230 degrés Alors moi mon four Va pas plus haut Que 230 Donc je fais cuire mon pain A 230 Et il est adaptable Vous voyez je peux Faire un peu plus petit S'il faut en fait Vous pouvez couper Un petit peu Pour l'adapter Au niveau de votre cocotte Si votre cocotte Elle est plus grande Ou plus petite Et ils en font aussi En allonger aussi Au cas où Alors moi Je l'ai trouvé Sur Amazon Voilà j'avoue En fait J'avais vu Où Je me demande Si c'est pas Chez Isadora Que j'ai vu ça Et Marisa J'ai vu Qu'elle utilisait ça Cette semaine Et du coup J'ai tapé Pour pouvoir le retrouver Et je suis tombée Sur une annonce Amazon Donc du coup Je l'ai commandé Sur Amazon Je l'ai pas payé Très très cher Je vous mettrai le lien En barre d'infos Je crois que je l'ai payé 7 euros Même pas Donc ouais Enfin ouais C'est ça Après Voilà Je sais pas Je vous dirai Si ça vieille bien Et tout Mais je pense Que ça va être pratique Alors j'ai préparé Le repas pour ce soir Alors je vous ai pas filmé Mais je vais vous expliquer Ce que c'est C'est très simple C'est des champignons farcis Alors je vous montre Du coup J'ai préparé Brocoli Alors ma nouvelle façon De faire cuire le brocoli Je mets Les brocolis crus Les laver quoi en fait Coupé en morceaux Du sel, du poivre Là j'ai mis un petit peu De beurre à l'ail Que j'ai fait Et je mets un petit fond d'eau Et je le cure comme ça Couvert Une fois que c'est cuit Je retire Et je fais évaporer l'eau Voilà Le beurre fond et tout Il aromatise Je mets des petites épices Si je veux juste mettre Un petit morceau de beurre Là c'est du beurre à l'ail Qu'on a fait cette semaine Donc c'est déjà parfumé Mais autrement Je rajoute de l'ail Des oignons Enfin voilà Des trucs Des épices Le brocoli cuit comme ça Je préfère parce qu'il est Cuit sans être trop cuit Vous voyez Plutôt que de faire Une double cuisson En plus ça cuit de peur En fait le brocoli Ça cuit vite Ensuite avec ça Je vais faire un ré Par absorption à la tomate Donc c'est juste Une dose de riz Un volume de riz Pour trois volumes d'eau Et vous mettez Des petites épices Ou quoi Là j'ai mis du concentré De tomate Un petit filet d'huile Et vous faites pour ça Jusqu'à ce que tout soit bu Voilà Un volume de riz Pour trois volumes d'eau Et ensuite vous mettez Les épices que vous voulez Et alors il y a deux mois Je fais ça aussi Avec du curcuma Là je l'ai fait à la tomate Et ensuite Les champignons farcis Donc j'ai pris des gros Champignons J'en ai fait beaucoup Je pense Mais je verrai Donc j'ai pris des gros champignons J'ai enlevé le pied Je les ai nettoyés Et tout J'ai enlevé le pied Et le pied Je l'ai coupé en morceau Je l'ai mis dans le fond Avec oignon Aïe Un peu de thym Un filet d'huile d'olive Et qu'est-ce que j'ai mis d'autre Ah un petit peu de fond de veau aussi Et ensuite A la place du pied de champignons J'ai farci avec de la viande hachée Donc j'ai mis dedans Et puis basta Un peu d'huile Un peu de sel Un peu de poire Et ça va partir au four Voilà tout simple Alors je me suis même pas cassé la tête C'est pour ça que j'ai même pas filmé la recette Parce que c'est vraiment la viande hachée Telle qu'elle Donc c'est la viande hachée porc et bœuf Je l'ai mise telle qu'elle Elle est déjà assaisonnée et tout Donc j'ai rien rajouté dessus dedans D'habitude je mets un oeuf Ou des petites herbes Ou quoi Voilà j'ai tout mis comme ça Donc ça va partir Ça ça va partir pendant 180 Pendant à peu près 3 quarts d'heure Et puis les brocolis et le riz Une fois qu'il n'y a plus d'eau Le riz est cuit Et le brocoli Dès que vous piquez un couteau à l'intérieur Assez facilement Vous retirez le couvercle Et vous faites cuire Jusqu'à ce qu'il n'y a plus d'eau Voilà Jusqu'à ce que l'eau soit évaporée Donc voilà pour le repas de ce soir Là du coup ce que je vais aller faire C'est que je vais aller bosser Je vais aller vider ma carte J'ai reçu Non c'est rien Et je vais aller commencer à monter la vidéo Alors Greg m'a descendu ma déco De pack De printemps Il est temps Que je la mette Je pense qu'on fera ça demain On fera ça ensemble demain Et Ouais Et là ce que je suis en train de faire C'est que je suis en train de finir de cuire J'ai monté la vidéo J'aurai plus que ce petit rush là A ajouter La La viande est cuite Je vous montre Enfin les champignons Hop Champignons Farsis Hop là Et je suis en train de fignoler là Le riz et tout J'ai fait mon pain Il est dans le frigo Il attend Sagement demain Voilà Là je vais aller marcher à la côté de Greg Qui vient de se poser dans le canopé Et ensuite on va m'enchaîner Bon là je vais vous faire des bisous du coup Je vais finir de monter la vidéo Puis ensuite je m'asserai à la côté de Greg On fait des bisous Et je vous dis à demain Pour une nouvelle journée avec nous Bisous Et oui il est toujours en vie Le cochon de Marley Il ne veut pas mourir lui Allez bisous à demain Sous-titres par Jérémy Diaz